salut les amis j'espère que vous êtes bien bienvenue sur ma chaîne youtube bienvenue sur icsl club.com bienvenue sur le groupe facebook c'est le premier août alors bonnes vacances à tous les gens qui partent en vacances au mois d'août les fameux haussiens bon retour à tous les juilletistes et qui sont rentrés aujourd'hui et qui vont reprendre le travail demain quoi qu'il en soit aujourd'hui premier août on se retrouve ensemble à 10 heures en free access sur youtube mais aussi sur icss pour un petit cours de gym d'une demi-heure avant de partir courir à la plage ok les amis allez je vous laisse attendre vous connecter j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui sont sur icss le club à 9h30 mardi à 9h30 jeudi et bien sûr toujours pareil le dimanche à 10h allez je vous laisse vous connecter vous aimez si tout va bien dans le chat si vous avez la patate si vous avez la pêche moi aujourd'hui c'est un cours facile ok c'est le premier août début du mois s'il ya des nouveaux qui nous rejoignent ce matin ne vous inquiétez pas on va faire un petit échauffement on va travailler un tout petit peu sur les cuisses en forme de fente travailler un petit peu les fessiers travailler un petit peu les abdos et un petit peu bien sûr les que les fessiers les grands fessiers vous allez voir comment ok histoire de se mettre en forme tout ça sur une demi-heure pour pas vous bloquer toute la journée car il fait beau il fait chaud il ya du soleil et je pense que c'est autre chose à faire que de rester devant votre écran en train de remuer donc si c'est le cas ça très court comme ça au moins vous êtes libéré après allez on y va assez parlé n'oubliez pas que si vous voulez nous rejoindre sur icss le club vous pouvez le faire soit sur le groupe facebook c'est gratuit soit sur youtube c'est gratuit et puis après si vous voulez plus de cours et bien ce mois c'est payant c'est 8 euros par mois et c'est sûr mon site internet mais bien sûr aucune obligation voilà ce n'est que selon votre plaisir et votre désir allez c'est parti je change la musique sinon sur de la bossa nova ça va être un peu lent et on est parti ok les amis alors en train de vous retrouve le bon bouton c'est pas celui-là c'est celui-là on se met ici et on y va tranquillou ça change de registre on change le registre voilà allez vous me suivez on est parti on s'échauffe je monte un tout petit peu le son on s'échauffe on fait les cuisses on fait les abdos et on termine par les fesses et c'est dans la boîte allez go restez avec moi ici pieds largeur épaule enroulez les épaules vers l'arrière engagez vos abdos laissez rouler la tête un tout petit peu ça vous pensez au réveil musculaire du batteur on ouvre les bras on les bras sur le côté parfait restez bien droit ici relâchez flexion sur les cuisses à droite à gauche droite gauche tout doucement dans un premier temps pensez bien à engager vos abdominaux bien droit ok pendant tous les exercices vous gardez les épaules vers l'arrière poussez les fesses vers l'arrière on fait juste sur les jambes pointez avec moi toujours dernière fois encore 4 3 2 talons fesses super encore encore dernière fois et on pointe en haut talons fesses super pointez avec moi talons fesses step touch vous restez un pas à droite et un pas à gauche d'accord bon bon vous et 4 et 3 et 2 faites 2 claves à la droite très bien pour ceux qui débutent si c'est un peu compliqué on va rester comme ceci pour les autres on peut croiser la jambe derrière et on fait tout simplement de votre bague ok je revanche encore la possibilité pour les grands débutants deux pas ici deux pas ici pour ceux qui connaissent on croise derrière du début on repousse le sol allez talons fesses je dois avoir pas de difficulté hein et là on croise très bien ou alors on fait deux pas à droite tout simplement ok allez dernière fois au début talons super voilà on est là sur le côté dernière fois regardez avec moi vous restez genoux et face à moi voilà tirez les bras donc les genoux tout simplement et on va tirer 4 fois le genou gauche et avec les bras tout le temps même chose ici du début talons fesses facile on croise un aller retour ok et 4 fois le genou gauche on repart tout le début vers la gauche en pointe très bien talons fesses on va à gauche alors on va faire deux pas si on préfère ok et 4 fois le genou très très bien allez on y va c'est parti avec moi droite coche c'est bon vous l'avez on commence à te réchauffer y'a pas de soucis on croise on va directement enchaîner avec les alors n'oubliez pas de boire si vous avez soif c'est important quand on fait du sport il faut toujours s'hydrater ok donc n'attendez pas que je vous laisse de boire buvez par petite gorgée pendant toute la durée du cours ok allez hop je monte très bien et on reste step touch bravo respirez grandissez les bras poussez les bras vers le plafond tirez les poings du doigt vers le ciel relâchez les épaules relâchez les bras regardez vous marchez avec moi sur place pour faire des fentes c'est pas difficile surtout si vous débutez la jambe droite bien devant et on la ramène en-dessous de la position initiale côté des grands pas en avant ok pour ça vous restez bien droit on serre vos abdos les épaules basses ok et on y va lentement ok toujours la jambe droite vous mettez les hanches on part ensemble jambe droite devant et on revient encore une fois jambe droite devant alors on prend le temps de placer une commande loin devant le genou devant ne dépasser jamais les orteils d'accord et le genou arrière est aligné avec la hanche n'essayez pas de creuser le dos descendez bien droit devant voilà et vous allez sentir la cuisse et la fonce qui travaillent ok on y va sur le temps 8 7 6 7 4 3 2 très bien on reste petit en bas presse 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 alors on peut bouger les bras on peut garder les mains sur les hanches ça c'est vous qui voyez ok poussez bien le talon droit dans le sol gardez l'épaule droite la jambe droite devant l'épaule droite pardon et la jambe gauche derrière l'épaule gauche parce que c'est mis comme ça on perd l'équilibre ok d'accord donc on est bien dégagé au niveau des pieds 3 petits on ramène la jambe droite 3 2 et on ramène 3 2 vous commencez à sentir vos cuisses de l'épaule droite 1 3 2 encore très bien on y va sur les grands on prend 8 7 6 7 4 3 2 très bien hop et on marche marche ça permet de récupérer un peu vous avez le sentier là j'ai fait la cuisse et le dos j'ai travaillé d'accord la fesse droite aussi un tout petit peu on vit des petites marches on voit un coup et on repart de l'autre côté lentevant on fait un grand pas devant et on revient voilà alors pareil encore une fois un grand pas devant le genou déligner avec la cheville ce qui ne veut pas faire ça pas bon d'accord droit et je reviens droit genou déligner avec la cheville et je reviens genou gauche derrière aligné avec le bassin ok dernière fois la même chose sur le tempo c'est parti encore toujours allez on sent le travail qui s'effectue justement sur la cuisse droite cette fois et un peu sur la fesse gauche et on reste petit en bas hop elle est tout petit on pousse alors plus vous allez descendre vers le sol et plus elle a chauffé sur les cuisses d'accord mais si vous débutez je vous conseille de rester plutôt en hauteur encore l'important c'est de participer ok de mettre son corps en mouvement de commencer à faire une activité physique c'est bon pour tout pour la tête pour l'esprit pour le corps c'est comme une équipe plus claire aussi 3 petits on y va et 3 2 1 et on revient 3 2 encore 3 2 dernière fois 3 2 sur les grands il n'y en a que 8 7 6 5 encore 4 3 2 très bien les amis et on marche marcher parfait inspirer vous avez vu je vous avais dit ça serait rapide on tire les bras vers le plafond on relâche les épaules non non c'est pas fini on boit un coup ok première partie de cours terminée les chauffements et cuisses on passe à la deuxième partie à dos puis les fessiers d'accord allez c'est parti buvez un coup on passe au sol ça connecte ça connecte oui allez on y va ensemble alors comment on va faire les addos déjà vous allez vous asseoir vous mettez le main derrière la tête ici serrez les ventes et vous essayez de vous toucher voilà jusqu'en arrière je dois voir d'accord on va faire un peu d'art mais gardez les pieds près des fesses d'accord pas coller non plus ok voilà vous serrez les abdominaux et les genoux larges de l'épaule ok alors si vous commencez dans l'activité des abdominaux utilisez la serviette si vous avez une serviette sur votre tapis vous prenez les points vous prenez les points vous pompez à la main et vous prenez la cheffe dans la serviette vous allez monter ça éviterait de tirer sur la main d'accord pour tous les autres vous faites deux mains derrière la tête comme ceci on en fait une seule c'est trop dur avec deux mains on en met une pour l'instant que vous la posez par contre dans ok alors ce qui est important comme on fait ça tout le monde c'est de pas tirer sur la tête ok ne tirez pas sur la tête tout ça c'est le club des oui oui d'accord le club des oui oui ça mousse tout le coup que ça puisse faire les aplos ok quand on mentir c'est de mentir les épaules et pousser nos mains dans nos sols c'est ça qui est très bien c'est pas ce que vous avez dit c'est de pousser vos mains que vos épaules vont monter c'est pas parce que vous avez tiré si je fais ça je tire avec les mains mais là c'est mes mains qui travaillent c'est des bras qui travaillent d'accord si je veux pas travailler les abdos il faut que je pousse les lombaires hop dans le sol et là je fais les abdos qui travaillent d'accord parce que je pousse les lombaires les épaules décollent ok c'est bon j'ai compris la nuance ok c'est parti en montant le temps 1 2 alors bien sûr vous essayez de mentir dans le dos vous engagez de continuer vous relâchez la tête et vous respirez normal ok je vous présente encore une fois je n'ai pas compris maintenant que je sais que je ne dois pas tirer sur la tête et que c'est en poussant les lombaires que je monte la tête est relâchée dans la main donc il n'y a aucune tension sur le cou mon ombre il j'essaie de rentrer le plus possible ok d'accord et puis je confirme aussi le périlé l'idée c'est les muscles dans le bassin ok quand on monte comme ça on crunch ça poussait les viscères vers le bas donc il faut éviter que ça pousse trop bas surtout c'est quand tu as pris une viscère de bandane vous imaginez vous les enlevez hop alors on y va un seul périlé et on monte allez encore 4 3 2 ok on pose la main au sol donc vers la droite encore derrière le bois reste les petits ici presse presse encore encore 1 toujours très très bien trop petit 3 2 1 et tu retiens 3 2 1 et tu retiens 3 2 1 et tu retiens 3 2 on est bien seulement dans 8 7 6 7 encore 4 3 2 super maintenant on monte dans la rétaparance on revient on monte et on retiens c'est bon ? c'est toujours les longues dans le sol parfait dès qu'on pivoter sur un côté il suffit de garder l'épaule au sol et de monter dans le genou posé ok ? on fait la même chose à gauche maintenant il va on pose la main gauche au sol et on monte vers une gauche très simple on décolle que l'épaule droite l'épaule gauche reste au sol tout l'autre qui vient du genou tout simplement on reste tout petit et presse presse on ressemble ça encore encore dernière fois en petit vous en prenez vos équipareils de 1 et tu retiens maintenant c'est les abdominaux ils ont vu qu'ils travaillent mais sans travailler encore 3 2 dernière fois 3 2 on y va sur les français quand il n'y en a que 8 alors vous allez voir on va travailler les obliques sous 3 formes différentes ok ? ça c'est la forme facile ok ? on va le mettre sur votre forme c'est plus facile mais un tout petit peu plus technique on revient bien fort on monte et on retiens c'est toujours impossible on revient au sol d'accord ? alors maintenant quand je monte les étoiles je rapproche les genoux allez je l'écoigne encore encore voilà vous avez déjà compris que ce matin on travaillait les obliques les obliques c'est l'encaille ok ? allez on revient on revient 4 j'ai toujours le long terme ? oui ? bienvenue ok il faut rester avec moi bloquer les genoux aussi garder les pieds écartés toujours le long terme je les pousse à nos seuls pour garder les épaules décollées d'accord ? je vous dis qu'on travaille les obliques la taille d'accord ? c'est une deuxième façon de travailler les obliques ok ? la taille est relâchée dans les nerfs alors attention ici j'ai toujours les longs bien dans le possible si je ne pousse pas les longs bien je suis là et là j'ai les omoplates qui froident j'ai les épaules qui froident d'accord ? ça me gratte le dos un peu comme dans Balou dans le livre de la jeune mais ça ne va pas travailler les obliques ok ? c'est le travail on travaille les obliques bien sûr il faut monter ici et aller chercher la cheville ok ? tu m'accord ? allez 5 6 7 et on est assez petit alors là on travaille à la fois les obliques sur le côté gauche pour moi ok ? on met aussi rien mais aussi les abdos c'est l'avantage c'est qu'il y a les deux abdos encore on va toujours pour vous là facile hein ? bah oui je fais les grands on y va en 8 et 5 pour 5 et 6 encore et 5 toujours plus que 4 plus que 3 plus que 2 et plus que 1 on revient de la fin on monte et on retient regardez ici j'ai toujours les abdos engagés je touche toujours les lombaires super on met la main gauche la main droite et on va aller chercher et on va aller chercher la main droite d'accord ? on glace hop c'est important quand même j'ai bien mes deux épaules décollées je pousse bien mes lombaires dans le sol ok ? c'est bien clair c'est bien clair c'est bien clair il reste tout petit et presse 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 4 encore encore et 8 7 6 5 4 3 2 et sur les gants allez toujours encore 8 super 4 7 6 5 5 4 3 2 on reste en haut entre les jambes on garde la contraction la tête relâchée dans les mains enlève les jambes 3ème exercice plus délicieux que celui-ci ok ? donc si vous débutez vous restez sur les deux points vous croisez les jambes vous poussez toujours les ronds-là dans le sol mais vous montez les fesses ça va jusque-là ? la tête relâchée dans les mains et on va laisser tout le monde du bassin à droite et à gauche donc on a des petits obliques pour les abdos et en particulier celui-là allez 8 7 j'ai senti les abdos 6 j'en suis sûr 5 encore en fait on va tourner les bassins toutes les secondes et maintenant que vous avez l'habitude et que vous les comptez du devant on fait la même chose et plus rapide allez trop facile dernier vous descentez les abdos-là j'en suis sûr dans les écrans décollés un petit peu 8 7 6 5 4 3 2 1 je reste ici mais je monte le buste je te retiens allez je termine et là je serai bien tous les abdos qui travaillent ça chauffe dans le ventre à l'encontre 8 et 7 et 6 et 5 plus que 4 plus que 3 plus que 2 et le dernier je relâche allez on a repris les dos on vient s'asseoir je suis sûr que vous avez senti les abdos chez vous ouais si vous avez réussi à tout faire chapeau si vous débutez et que vous n'êtes pas fait le dernier exercice c'est pas grave l'important c'est de faire ce que l'on peut ne pas forcer de rester toujours à l'écoute de son corps vous savez quoi ? on a fait 3 exercices sur 4 qu'on voulait faire il nous reste les fessiers alors plus d'un coup mettez-vous sur le côté gauche et on est parti pour les fessiers un coup face à gauche un coup face à droite ok ? allez c'est parti mettez-vous ici alors si vous débutez c'est important que vous sachiez que vous devez poser la main sur la tête pardon je reprends vous devez poser la tête vous pouvez poser la tête sur la main ou sur le bras c'est vous qui choisissez d'accord ? n'oubliez pas ça moi je suis bien comme ça je reste comme ça mais il y en a qui seront mieux comme ceci c'est pas gênant du tout vous savez ça c'est vous qui choisissez deuxième chose l'autre main vous la mettez une seule ça vous élu de partir à l'arrière et de tirer sur le dos sur les longues mains d'accord ? donc ça protège votre corps donc ça c'est très très important que vous ayez toujours la main vraiment et puis comme je sais que les hanches quand on travaille ça fait mal et très très mal on va faire un exercice qui se couvre aujourd'hui juste pour que vous ayez la sensation du travail sur les hanches d'accord ? ok ? pour ça vous allez ramener les deux genoux vers la poitrine parce que là c'est bon vous mettez la main au sol ok écartez les talons et les fesses c'est bon ? tout le monde est placé ? et là on va monter le genou plus dessus au niveau de la hanche pas plus haut on n'est pas en ouverture on reste au niveau de la hanche on relâche le mollet on relâche le pied d'accord ? et on part du haut vers le bas en descendant vers le genou et on monte tout simplement allez en fait ce que je souhaite c'est que le mouvement aille vers le bas d'accord ? vous poussez en fait le genou droit sur le genou gauche ok ? super ça va ça et là vous commencez déjà en fait ce mouvement à sentir le travail ce que tu es ici sur la hanche d'accord ? c'est le but c'est le moyen possible ok ? alors ce petit endroit pousse 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 j'ai bien dit que j'oublie l'intention vers le bas d'accord ? et pour vous en rappeler rappelez-vous de ce proverbe qui dit une fesse mal intentionnée est une fesse mal travaillée donc nous on l'intention au maximum et logiquement si on utilise l'intention ça doit déjà chauffer sur le côté d'accord ? surtout si votre partie est en vacances tout l'heure de juillet et que vous revenez et que vous ayez un peu de sport il faut chauffer assez vite là hop 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 trois petits avec moi trois deux un je monte et je tende je réfléchis je reste hop encore trois petits en bas trois deux je monte le genou jorge je tende je persicion je reste encore et trois deux un je monte je tende je réfléchis je reste encore trois deux un je monte Je plante, je fléchis, maintenant on fait la même chose, mais on continue, ça fait 3, 2, 1, je pousse et fléchis, 3, 2, 1, je pousse et fléchis, 3, 2, 1, je pousse et fléchis, donc je pousse les ventes quand je monte le genou, ok, un temps, 8, bien, et 7, encore, et 6, toujours, et 7, encore, et 4, très bien, et 3, vous la sentez la fesse, allez oui, j'en suis sûr, et on se réveille, hop, tiens pour, pam, 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 plus rapide, on fait toujours le même mouvement, mais on déclenche sur la rapidité, allez, 4 de plus, 4, et 3, et 2, et 1, et on va rester devant ici, on reste, ok, et on fait des cercles, tout simplement, allez, on fait des petits cercles, j'en veux 4 de plus, 3 de plus, allez courage, je sais que ça commence à chauffer, on va bientôt terminer, hop, on change le sens, hop, allez, super, je suis sûr que vous sentez déjà la fesse qui travaille, c'est bon signe, encore 4, et 3, et 2, on reste, on bouge le plombone du temps, et 8, et 7, et 6, et 5, et 4, et 3, et 2, et on relâche, super les amis, vous avez senti la fesse, j'en suis sûr, allez, regardez, on passe sur le dos, croisez la jambe gauche, sur la jambe droite, pardon, sur la jambe gauche, et vous ramenez ici, ça va étirer un tout petit peu sur le dos, ok, on tombe les deux jambes, on arrondit les deux hauts, on passe au trottier, on y va, on y va, mettez-vous sur le côté gauche, la tête sur la main ou sur le bras, l'autre main au sol, on ramène les genoux vers la poitrine, très très bien, on écarte les talons de les fesses, super, parfait, ici, vous allez monter le genou au niveau de la hanche, ok, le pied de molle est relâché, le but du jeu, c'est quoi, de pousser le genou sur l'autre genou, d'accord, on reste en bas, et on y va, c'est parti, hop, 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 encore, allez, on pousse vers le bas, on pousse vers le bas, on pousse, on pousse, encore, on pousse, on pousse, on pousse, super, encore, encore, dernière fois, petit en bas, on presse, 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 allez, on pousse le genou vers le bas, rappelez-vous le proverbe qui dit, une fesse mal intentionnée, et une fesse mal travaillée, d'accord, donc on intentionne au maximum, on rapproche les deux genoux ici, on contracte, et on sent la fesse qui travaille, j'en suis sûr que vous commencez déjà à sentir le travail, alors si vous avez l'autre fesse, d'accord, qui se plaît, vous la sentez toujours, c'est normal, c'est parce qu'elle est déjà mise, ok, alors on y va, on s'accroche, trois petits, trois, deux, je monte au niveau de la hanche, je tends, je réfléchis, et je reste, encore une fois, et trois, deux, un, je monte, je tends, je réfléchis, je reste, encore, après on te dit je tends, je tends devant, d'accord, à l'équerre, hop, je reviens, je reste, ok, encore, et trois, et deux, et un, je monte, je tends, et ici, super, même chose un peu plus vite, et trois, et deux, et un, je tends, et trois, et deux, et un, je tends, et trois, et deux, et un, je tends, et trois, et deux, la même chose, plus rapide, hop, super facile ça, allez, encore quatre, je suis sûr que vous sentez la fesse qui travaille, oui, ok, et on reste devant petit, on pousse tout petit ici, à ce moment je ne l'ai pas fait tout à l'heure, d'accord, mais c'est pour que vous sentiez un petit peu plus la fesse, j'ai raccourci le premier, ok, et là on fait une variation, toute petite ici, on reste en diminuant, et on fait des petits serres, allez, toussez un tourment, ça va, c'est parti ça, quatre de plus, très bien, on fait la même chose dans l'autre sens, c'est parti, allez, encore encore, je suis sûr que vous sentez le fessier qui travaille, encore quatre, très bien, et trois, et deux, et un, vous restez, vous ne bougez plus, vous tentez vite, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et vous relâchez, vous relâchez, je suis sûr que vous avez senti la range, super, vous savez quoi, on passe sur le dos, on pose là-bas aussi, on ouvre le dos vers l'extérieur, et on amène, ça va étirer un tout petit peu sur la fesse, vous sentez, super, ok, on tire les jambes dans le plafond, on la rentre le dos, hop, on pose un genou à terre, on prend appuie sur le genou, et on se redresse, oups, vous savez ce qu'on fait, on bouge bien les pieds dans le sol, on inspire, on seconde, on s'étire, et oui, allez, on tire un peu la taille, croisez la jambe gauche derrière la jambe droite, poussez ici, je suis baissé un tout petit peu le son, vous allez voir, voilà, on change de côté, allez, on va garder cette bonne dynamique pour justement ce dimanche, ok, hop, on revient, on inspire, on arrondit le dos, on monte le plafond, on tire jusqu'au bout des doigts, on relâche les épaules, on relâche les bras, et vous savez quoi les amis, ben écoutez, je vous souhaite à tous une très très belle journée, on a terminé le cours, il va y avoir quelques courbatures, mais c'est pas grave, pensez à vous hydrater tout au long de la journée, je vous embrasse très très fort, et moi je vous donne rendez-vous, mardi pour les clubbers, et dimanche prochain pour tout le monde, ok, bye bye les amis, allez, profitez bien de votre journée, il fait beau, il fait soleil, ils avaient annoncé du vent, apparemment il n'y en a pas, c'est que du bonheur, alors on y croit, on y va, tout ça à la plage, bye bye.